Un allemand Klaus Wenger, que nous connaissons bien, parce que c'est une semaine essentielle d'un point de vue allemand. Il va se passer des événements sensationnels, l'invasion de la Yougoslavie, la révolte de l'Irak, également l'avance allemande en syrénaïque, et bien sûr, le point de vue allemand nous intéresse sur ces problèmes. Oui, et d'ailleurs, avec tous ces événements, du côté allemand, on entre dans la logique de la guerre contre la Russie. On verra donc d'abord ces activités allemandes, bien entendu, et ensuite, comment les Anglais évoquent ces semaines qui sont tout à fait dramatiques et négatives pour eux. L'invasion des États-Unis est un un évalué scientifique de la France en Munte, en preie de l'Azathie. General Oberst Brom, le député des Ersallahs, défiére, lecon se démiten. ... Sous-titrage Société Radio-Canada le Président Dr. Hacher. Der zweite Jahrestag der slowakischen Staatsgründung wurde in Pressburg feierlich begangen. Auch hier stand eine Parade des slowakischen Heeres vor Staatspräsident Dr. Tiso im Mittelpunkt der Festlichkeiten. Der ehemalige Zar Ferdinand von Bulgarien. Ölbohrungen im Generalgouvernement, unter Leitung deutscher Ingenieure werden die neuen Gebiete systematisch erforscht und neue Bohrungen durchgeführt. Wieder ist eine neue Quelle gefunden. Volksdeutsche Umsiedler aus Bessarabien. Der Ansiedlungsstab bei der Arbeit. Jeder erhält einen Hof, der seinem früheren Besitz entspricht. Auf dem Wege zum neuen Heim. Erste Besichtigung von Hof und Stall. Die deutschen Verfolgungen in Jugoslawien nahmen Tag für Tag schärfe Reformen an. Die ersten volksdeutschen Flüchtlinge wurden an der serbischen Grenze von Donaudampfern übernommen. Die Partei trat sofort in Aktion. NSV-Schwestern nahmen sich der Flüchtlinge an. Den Flüchtlingen, die Hab und Gut zurücklassen mussten und zumeist nur das nackte Leben retten konnten, wurde in Wien ein herzlicher Empfang bereitet. UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG ... ... ... ... ... ... Les deux troupes de la guerre en Bulgarie, en Corée de Boris. Le gauche le chef de la guerre. Les Panzers neblent un. Un Pionier-Stois-Truppe folgt dem vordringenden Panzer-Kampfwagen. Die feindliche Arterie legt Sperrfeuer. Pioniere sollen die schweren Feldbefestigungen des Feindes mit Flammenwerfern und Sprengladungen angreifen. Pioniere 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Ein Zeltlager des Deutschen Afrikakors. Lastkraftwagen befördern den Nachschub an die Front. Lebensmittel. Munition und Waffen. Musik Sorgfältigste Fahrzeugpflege ist hier besonders wichtig. Musik Große Wäsche in der Wüste. Jeder Tropfen Wasser ist kostbar. Musik Eine Panzerabteilung ist in Afrika neu eingetroffen. Musik Die Uniform wird gewechselt. Musik 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 Die Feldpost hält auch in Afrika die Verbindung mit der Heimat aufrecht. Musik 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 Die neueste Nummer der Oase, der Zeitschrift des Deutschen Afrikakors. Musik Deutsche Flak Artillerie sichert gegen den Feind. Die Batterie hat einen großen Tag. Zwei Kameraden lassen sich ferntrauen. Musik Deutsche Panzerkampfwagen im Sandsturm. Gegen den feinen Wüstensand gibt es kaum einen wirksamen Schutz. Trotz Sandsturm und schwierigsten Geländes geht der Vormarsch weiter. Musik Ein italienisches Wüsten vor. Musik Wie der Wehrmacht-Bericht meldete, nahmen Verbände des Deutschen Afrikakors im Verein mit ihren italienischen Kameraden Agedabia und Benghazi und brachten den Engländern schwere Verluste bei. Musik Der Regierungsviertel der Reichshauptstadt im Morgengrauen des 6. April 1941. Der Wilhelmplatz, auf dem schon viele historische Kundgebungen stattfanden. Im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda verlas Reichsminister Dr. Goebbels die Proklamation des Führers an das deutsche Volk und den Tagesbefehl des ersten Befehlshabers der Wehrmacht an die Soldaten der Südostfront. Musik Wilhelmstraße 75, Auswärtiges Amt. Nachdem der Reichsminister des Auswärtigen der in- und ausländischen Presse die Erklärung der Reichsregierung bekannt gegeben hatte, wurden die Noten an Jugoslawien und Griechenland verlesen. Musik An der Südostfront wird der Kampf in der Morgendämmerung des 6. April eröffnet. Feuer auf die feindlichen Grenzbefestigungen. Musik Das ist das Kampfgebiet. Unübersichtliches Berggelände. Tief eingeschnittene Schluchten und enge kurvenreiche Gebirgspässe. Der erste Widerstand ist durch Artilleriebeschuss gebrochen. Die Infanterie-Spitze geht vor. Nicht auf folgen motorisierte Kolonnen. Musik Die ersten Gefangenen, serbische Elite-Truppen aus den schweren Bunkern an der Grenze. Sie waren den deutschen Ansturm nicht gewachsen. Musik Panzer auf Panzer rollt über die Grenze. Musik Diese Brücke war von den Serben noch im letzten Augenblick in Brand gesteckt worden. Deutsche Pioniere bei der Löscharbeit. Musik Der Marsch geht ohne Aufenthalt weiter. Musik Spitze alt. Schwere Befestigungen sperren den Weg an der griechischen Grenze. Musik Stukas müssen heran. Alarm. Befehlsausgabe. Musik Befehlsausgabe. Musik Unter uns vorrückende Kolonnen der deutschen Wehrmacht. Immer höher geht es. Gewaltige Bergmassive sind zu überwinden. Musik Angriff Bomben auf die schweren Bergbunker und schwer befestigten Stellungen des Heindes. Musik 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 Gleichzeitig mit der deutschen Luftwaffe griffen italienische Kampffliegerverbände kriegswichtige Ziele in Südjewoslawien erfolgreich an. So beantworten Deutschland und Italien gemeinsam die neue Herausforderung Englands auf dem Balkan. Musik 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 ola non devoir ont engagé l'Allemagne contre elle, malgré elle. Hitler ne voulait pas intervenir militairement sur les Balkans. Sa politique a été plutôt de déstabiliser l'Europe de Sud-Est par des manœuvres diplomatiques, des menaces d'adhésion aussi, de faire adhérer les pays de l'Europe de Sud-Est au pacte tripartite pour pouvoir disposer d'un terrain de déploiement des forces allemandes contre la Russie. Donc, s'engager militairement sur les Balkans, ça ne l'arrangeait pas du tout. La défaite des Italiens, la faiblesse des Italiens l'a cassé d'ailleurs. Bon, il a consenti plusieurs fois à Mussolini de lui venir en aide, mais il ne lui a jamais révélé ses vrais plans, c'est-à-dire intervenir sur les Balkans uniquement pour protéger son flanc droit pour l'attaque contre la Russie. Oui, parce qu'en fond... Tous ces événements, toute cette attaque sur la Grèce et sur la Yougoslavie au début avril n'est motivée par la menace militaire des Anglais qui pouvaient avec leurs avions bombarder éventuellement les champs de pétrole en Roumanie dont la Wehrmacht avait besoin pour approvisionner ses chars pour l'attaque contre la Russie. Donc, tout s'inscrit au fond dans la logique de la guerre contre la Russie, il fallait éliminer le danger d'un deuxième front sur les Balkans au moment où on voulait attaquer la Russie. Mais ce qui est dramatique pour la suite, c'est que l'intervention sur les Balkans a obligé Hitler de retarder au moins de deux mois l'attaque prévue contre la Russie, ce qui a été lourd de conséquences dans les années à venir. Oui. En fait, il y a deux faits, deux fâcheux contretemps en quelque sorte qui sont intervenus de façon différente. En Grèce, l'arrivée des Anglais qui sont venus au secours des Grecs fait craindre à Hitler comme la peste que le camp de Salonique redevienne comme en 1915-16-17 la base d'un deuxième front qui menacerait l'Allemagne du Sud. Une stratégie périphérique des Grecs. Voilà. Et ça, ça l'oblige à intervenir en Grèce, mais il n'avait pas prévu d'intervenir en Yougoslavie. Et là, c'est le coup d'état de Paul contre Paul, de Pierre contre Paul, du roi Pierre, du jeune roi Pierre contre Paul, qui a absolument l'a mis dans une fureur extraordinaire et a l'a amené à bombarder furieusement Belgrade, 800 avions, je crois, des milliers de tonnes de bombes qui ont été déversées. Comme Coventry. Absolument, oui. Comme Notre-Dame. Et pour liquider la campagne très vite, précisément, pour ensuite pouvoir se rendre. Il a été furieux. Il a saisi l'occasion, comme disait Goebbels, pour faire table rase avec cette poudrière sur les balkans. Exactement. Alors, on va voir comment les Anglais évoquent peu ou mal ces événements. ... Fort Wazia, a lonely outpost in northeast Africa, became a vital stepping stone in the great advance, which has taken South African forces well into Italian Somaliland. Like a picture out of Bojeste, Fort Wazia, at the beginning of hostilities, was held by native troops from the Gold Coast. It is to this 36-year-old outpost that General Smuts comes to see the new defences his men have put up. Located on an ancient trans-desert caravan route, the fort lies in the centre of an area which holds over 2,000 water wells. General Smuts sees for himself that the lads mean business. They're masters in the technique of tropical warfare and have had many opportunities for putting it into practice. The Springboks have been busy laying down new gun emplacements and building fortifications at this important outpost. Only one little corner in a colossal continent may be. But let anyone try and take it, and see what happens. The sensational American stars of table tennis, Ruth Ahrens and Sandor Glantz, in a dazzling exhibition showing how this popular indoor game really should be played. Miss Ahrens has never been defeated in tournament competition, and Mr Glantz has won enough trophies to test the strength of the best sideboard ever made. When the regular game gets too monotonous for them, they indulge in a marathon set, or in other words, one dash thing after another. If you think you can play table tennis, try this and get fit, or throw one. The King and Queen complete their tour among troops in the Southern Command, crossing a muddy field on duckboards to see gun crews and trench mortar squads demonstrating their almost uncanny marksmanship. Escorting their Majesties is General Alexander, GOZ, Southern Command. Various types of guns make the display quite a noisy one, and the Queen is first to admit it. An anti-tank gun picks an argument with a distant target, just to show that everything is going with a bang. Their Majesties are always ready to chat with the men behind the guns. Marksmen who make the missile go round and around, and come out here. May the 5th, 1936, and the Italians enter Addis Ababa. The big shot looks as if he wants to speak to teacher. After having conquered Abyssinian warriors, mostly armed with rusty swords and flintlock rifles, they try and look impressive with a run round the block on their gun carriages. Five years ago, Ethiopians were down and almost out. Five years ago, the Italians started training for the day when they'd have to run for their blinking lives. Where once Abyssinian patriots were rounded up by the fascists, Mussolini's hoofers are now kicked out of Addis Ababa by the British once and for all. Five years ago, Haile Selassie's men were made to lay down their arms. Today, they are a warrior force again, with their one-time victors smashed and tottering on the brink of collapse. Muzzo doesn't live here anymore. Since we are in historical reports, we could maybe add that in the same year 1936, Hitler took advantage of the fact that the world looked at Abyssinian and Spain to penetrate the side of the Rive Gauche of Rhin and so militarize the region which was militarized militarisé après les traités de Versailles, et que c'était finalement les préludes de la guerre entre la France et l'Allemagne. Oui, absolument. Et là, c'est le souvenir d'une victoire italienne, au moment même où les Italiens connaissent non seulement des défaites, mais plusieurs affronts. Le premier affront, bien sûr, c'est qu'ils vont perdre, avec la bataille de Queren, bientôt, toute l'Afrique orientale. Le deuxième affront, c'est qu'en Tripolitaine, en Cyrénaïque, Grommel réussit en quelques jours là où Graziani avait échoué, en quelque sorte. Et le troisième affront, c'est peut-être le plus durement ressenti au moment où nous sommes, c'est que cette attaque sur la Yougoslavie souffle aux Italiens une de leurs idées, qui était de soulever les Croates contre les Serbes, de mettre le duc de Spolet à la place de l'ancien royaume de Yougoslavie, n'est-ce pas ? Et que l'intervention brutale et violente et puissante des Allemands prive, au fond, les Italiens de la constitution de ce petit royaume croate qu'ils espéraient constituer à côté d'eux. Donc, au fond, pour l'Italie, c'est la fin du rêve du marinostrum ? Absolument. C'est vraiment une semaine tragique, et d'autant plus tragique que ce sont ses alliés, les Allemands, qui en bénéficient. Sous-titrage Société Radio-Canada auparavant. Gangs of skilled workmen started dismantling her, of brass, copper and bronze fittings, ironwork and steel plates. The demand for metal to build aeroplanes, ships, guns and tanks, brought the Port Bowen back from the grave. They stripped her down to the last rivet. Even a chancellor of the Exchequer could hardly have picked the bones cleaner. Known as the PB2Y2, this huge 30 tonne sky dreadnought of the American Navy takes to the water for test flights in San Diego, California. It's the big brother of the smaller consolidated bombers, numbers of which are now in this country. With a cruising range of 5,000 miles, the patrol bomber can run rings round the Atlantic. Destined for long range duty at sea, we may yet hear of these giants doing convoy work as American aid for Britain increases. Now we focus the newsreel spotlight on a branch of the RAF, which operates along our coasts. A call has come through that one of our aircraft has met with a spot of trouble. Rescue boats immediately get underway and head out into the channel in search of the crew who have taken to their rubber dinghy. In carrying out their errands of mercy, the crews of these high powered speed boats face not only the dangers of the high seas, but machine gun attacks from Nazi airmen. And are the lads pleased to see their chums in the rescue boats? It's perishing cold out there in their little dinghy, but there's a warm welcome awaiting them. As they get hauled aboard, two things they need most, and they get them, a tot of rum and a cigarette. Nice work, fellas. It's grand to have you back with us. The President of the Polish Republic pays a visit to an aerodrome in Britain where Polish Airmen are stationed. Mr. Biddle, U.S. Ambassador to Poland, accompanies President Raskiewicz. These flyers, than whom there are no more heroic in the world today, have sworn to avenge the rape of their homeland. Our own men of the RAF pay tribute to the bravery and determination of their Polish comrades in arms. As they take off, each pilot breathes a prayer that he may meet a German. For he knows that each hand clawed down from the skies means a step nearer the end of the war and the freedom of the world. When is the invasion going to start? The answer is just as soon as we're ready to invade. Here, by way of illustration, are some of the methods of cliff scaling and beach storming being rehearsed for the time when we may go in through a few continental back doors. Give the lads enough rope and they can make Mount Everest to look like a mow hill. They've made the grade, and with full packs and equipment too. Now for the assault on the enemy lines. Smoke bombs are lobbed over from mortars to lay down a screen for the attack. From behind its cover will come the advanced forces in a nerve-shattering bayonet charge. Zero hour. And here they come, storming the wire entanglements as their fathers did at Gallipoli and Flanders. Over the barbed wire go scaling ladders, and with a covering fire from the flanks, they go into it with tooth and claw as if it were the real thing. From behind the cover of clumps of seagrass, wave upon wave of cheering, charging men fling every ounce they've got into the job. The lads in Kharki have certainly got what it takes. In the not so long ago, our railway stations looked like this at Easter time. But now, due to that nasty piece of work from Germany, this is their 1941 appearance. While the porteresses are having a rather thin time. Of course, this is why the family car is laid up. One being that the allotment needs much, very much attention. All hands to the job and spuds will soon be fob-bans-duppin'. Once upon a time the proms were crowded at Easter. But now, deprived of a day by the sea, dear old ladies make the best of things at home. Ah, come on sis, we might as well. Peng the expense, they're awfully good for you. Easter weekend in the country is nearly as thrilling as one of Brighton used to be. And as for hiking, why, it's a grand life for a fellow on the wide open road. The rapid sweep into Eritrea by British troops brings General Sir Archibald Wavell, the man who gives headaches to the Axis partners, to the scene of operations. Britain's great soldier comes to the headquarters of the South Africans, who were amongst the first to enter Addis Ababa. He's met by General Brink and General Cunningham, commander-in-chief of the East African forces, and brother of Admiral Cunningham, the WAP Navy beater. In this tropical scrubland, fascism is meeting its waterloo. The magnitude of our overwhelming successes in East Africa is sometimes not fully appreciated. We have a tendency to magnify misfortune and regard success with complacency. I wonder how many of us fully grasp the staggering area of country we and our allies have captured. Add together the advances made into Abyssinia, Eritrea, Italian Somaliland, Libya, and Albania. And you have approximately twice the combined area of the whole of Germany and Italy combined. That will give you something to think about. These are the types of men who are taking the rough with the smooth and getting on with the job, with a spirit that admits no time for armchair speculation. The frontline soldier is one of the most cheerful and optimistic fellows you can meet. Look at these chaps having a roadside clean up with a mug full of water for a shower bath. And the reason for the spit and polish is all because they're taking over a captured fortress. Just a lot of dust and mud brick walls to look at, but from the military point of view, a fine achievement. One of the first things to do is to hoist the regimental flag. While we've men like these, there's not a flag in the British Commonwealth of Nations, which will ever be lowered to the loathsome doctrine of universal serfdom. When the story of the war comes to be written, prominent place must be given to the men who, in town and country from coast to coast, keep ceaseless watch on the skies from rooftops, huts, bill boxes and trenches for the approach of enemy aircraft. Exit. Exit calling. All right. Hostile raid coming in from southeast. All right. Ah, there it is. On... Exit. Exit. Those are hostile bombers. Anchor 111. They now change direction north. On 8181. In recognition of the valuable services of the Observer Corps, His Majesty has approved that in future it be known as the Royal Observer Corps. After years of devoted and arduous service, the announcement by the Secretary of Air brings the corps out of obscurity into the limelight it so nobly deserves. Founded originally as a civilian body of special constables before the war, the Royal Observer Corps holds a highly skilled and essential position in the defence of Britain. In all weathers and at all times of the day and night, they take on their great responsibility. With so many different types of allied and enemy planes in existence, it's no simple matter. ROC, a rock firm in Britain's defence. We have every reason to be proud of the men of the Royal Observer Corps. They're grandfellas. Off to join the already considerable number of British women in Northern Africa, are these members of the Mechanised Transport Corps. Many of them have already seen service in France, including their OC, Mrs. Keith Newell, who was wounded over there in an air raid. They have all come to Africa at their own expense. They wear a special blue springbok badge and are ready for anything, whether it's shell fire or tropical sun. During a short stay in South Africa, they've made friends with many of the girls in the forces and some of them have come to say au revoir. Very soon, they'll all be in it together. The American Revolution Klaus Wenger, comment réagir devant ces acuités britanniques ? Je suis un peu stupéfait, parce que du temps léger avec lequel on montre la gare d'Afrique. On a l'impression que c'est un combat sportif, et je crois, j'ai l'impression que ces images traduisent d'une façon volontaire à involontaire, je n'en sais rien, un peu une erreur d'appréciation des Anglais face à la force allemande en Afrique. Parce qu'avec la nomination de Rommel, les Anglais se doutaient que quelque chose allait se passer en Afrique, que les Allemands allaient s'engager sur le front africain, mais ils faisaient l'erreur stratégique de croire que l'armée allemande avait besoin d'au moins deux mois, deux à trois mois, pour amener des renforts nécessaires sur le sol africain avant de pouvoir attaquer, et que donc au bout de deux, trois mois, on serait en été, donc l'attaque allemande ne serait que pour le début de l'automne 1941. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que Rommel a attaqué le 31 mars, à la surprise de tout le monde, à la surprise même de l'état-major allemand à Berlin, qui lui avait demandé de lui soumettre des plans d'attaque pour la fin du mois d'avril. Donc Rommel a pris sur soi l'ordre d'attaquer, et il a été finalement... Hitler lui a donné raison quand le 3 avril, il lui a donné le plein pouvoir pour mener la bataille en Afrique. Il a eu une idée, Rommel. Une des premières choses qu'il a demandé, ça a été qu'on lui envoie des projecteurs. Oui. On n'a pas compris pourquoi il voulait des projecteurs, parce qu'enfin il fait clair là-bas. C'était pour pouvoir décharger les navires la nuit, aller deux fois plus vite que les plans prévus, et attaquer plus vite également que prévu. Oui, et une deuxième ruse qu'il a employée, c'est qu'il a fait bouger le peu de charge dont il disposait pour faire enlever du sable et de la poussée de sable, et donc faire croire aux Anglais qu'ils disposaient d'une force trois fois supérieure à la réalité. Et les Anglais sont un peu tombés dans le piège. Oui, ils sont tombés dans le piège aussi, parce que Rommel les a surpris au moment où ils étaient en plein de redéploiement des forces de l'Afrique vers la Grèce. Et je pense qu'il faudrait dire que c'était la dispersion des forces sur une erreur tactique et politique de Churchill. Et puis il se passe aussi des choses en Irak, le soulèvement de Rachid Ali contre les Anglais. Alors pour eux, le soulèvement de l'Irak, la défaite en Grèce, le recul en Syrénaïque, les lendemains ne chanteront pas. Merci Klaus Wenger de cette analyse de la politique allemande et des vues de Hitler en ce mois d'avril 1941. C'est parti. 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 C'est parti.